C'est là qu'on voit, c'est le samedi. C'est le samedi jaune. En samedi jaune, comme d'habitude, voyez quand même que les forces de l'ordre, ils sont vite présents, et ils n'ont rien compris, qu'ils ne connaissent pas notre détermination, mais je leur dis bien à tous ces gens-là. Tous les gens qui se disent « oui, j'ai jaune, j'ai jaune ». On sera présents jusqu'au premier tour des présidentielles. On a encore deux ans devant nous, les amis. On ne lâchera rien. La justice sociale, la justice économique, la justice fiscale, ces messieurs n'ont qu'à faire un gros nez du pouvoir d'achat. Le reste à vivre, on s'en charge. On ira le chercher. Eh bien, qui nous mettent de la police, nous maintenant ça nous amuse. Qu'on continue comme ça. Les résistants sont là, la population est dans la rue, et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul endroit, ces maisons de la radio ne lâchent rien. Monsieur Valentin, juste une question concernant la division sur Paris. Que se passe-t-il réellement ? Les provinces ont le droit de savoir ce qui se passe réellement. On veut savoir, on ne veut pas de cette division. On veut l'unité. On voit ce qu'on recherche. À Paris, nous avons de la chance. Nous avons plusieurs personnes avec plusieurs idées bouillonnantes. C'est ce côté bouillonnant qu'il faut se servir. Non pas pour se mettre les uns contre les autres, mais au service des autres. Et si nous sommes capables, demain, de mettre tout ça au service des autres, c'est un mouvement populaire qui restera marqué dans l'histoire. Soyons courageux. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule déclaration de Julie Jean de la Paris, c'est les maisons de la radio. Et si on est capable d'être tous ensemble aujourd'hui, ce soir, on va mettre un coup de pied dans cette familière qui s'appelle le gouvernement. Merci à toi. Merci.